Bonjour, bienvenue au château de Thiergan. Nous sommes ici en Dordogne, à quelques kilomètres de Bergerac. On est dans une zone qui est appelée le Paix Charmant, donc on fait pas mal de vin. On est à quelques kilomètres de Mont-Basillac, dans une terre très viticole. Et le château de Thiergan domine la vallée de la Dordogne, qui ensuite se prolonge sur Bergerac. C'est un château qui date du 18e siècle et qui a été très fortement reconstruit au 19e siècle. Donc c'est une propriété qui a été rachetée par la famille Lapanouse au début du 19e siècle, en 1826, qui a toujours vécu ici. Et ensuite c'est passé par alliance à la famille Boutré et ensuite à la famille Saint-Exupéry. C'est donc une famille qui a marqué cette maison puisqu'ils sont restés ici pendant presque 200 ans. Et je viens de reprendre ce château il y a un peu plus d'un mois, donc pour l'ouvrir au public pour la première fois de son histoire. Donc je vous invite à me suivre et à découvrir certaines pièces du château et du domaine. Donc on va rentrer sous le porche. Donc c'est une caractéristique de Thiergan. C'est que ça a été construit par un architecte qui s'appelle Louis Garros, qui a fait beaucoup de choses dans la région du Bordelais et du Bitérois et qui a une inspiration assez néo-gothique anglaise. Et donc on retrouve finalement des éléments d'architecture qu'on aurait plus tendance à retrouver en Angleterre. Et donc ce qui est un peu le cas de ce dôme qui est assez étonnant, qui permet tout de suite d'impressionner le visiteur quand il arrive au château. Donc nous sommes ici dans la cage d'escalier qui a été construite, pareil, au milieu du 19e, dans un pavillon qui permet de rassembler la partie qui a été construite au 19e de la partie 18e qui était là du coup juste avant. Donc il y a ce système de grande enfilade de salon avec la salle à manger, le petit salon à musique et ensuite un enchant vêtrement de petites pièces. Tout ça desservi par un grand couloir de service que nous allons voir juste après. Donc maintenant on va aller dans la partie 18e qui est la plus ancienne du château avec les plus grandes pièces. Donc qui était vraiment dédiée pour la réception des gens. Donc voilà le grand salon 18e qui est la plus grande pièce du château. A l'époque il y avait un plafond 19e qui a été cassé à cause des termites et juste en dessous en fait ils ont retrouvé le beau plafond à la française 18e. Et donc on est en train de trouver des solutions pour retapisser le haut et cacher un peu la misère des murs apparents. Et donc pour avoir une grande pièce avec une grande hauteur sous plafond qui du coup permettrait d'avoir vraiment une très belle pièce. Voilà. Donc ici on va bien voir la différence finalement entre le plafond la française qui était juste au-dessus et le plafond 19e qui est juste ici. Donc il y a un plafond en plâtre fait sur la tille. Et donc l'idée c'est quand même de laisser, parce que le plafond 18e est vraiment magnifique, c'est de le laisser apparent et de trouver une solution du coup pour habiller les murs. Et du coup c'est pour ça qu'on retapisse et pour vraiment avoir cette continuité jusqu'au plafond. Donc on arrive dans la salle à manger, qui est dans un esprit Napoléon III, assez sombre. On retrouve les caractéristiques de cette époque-là avec la mode un peu du mobilier noir. On a des tons rouges, des espèces de guirlandes de fleurs, des décors de peinture qui sont assez beaux au-dessus des boiseries des portes. Et donc à l'époque il devait certainement y avoir un très beau poil en faïence comme ça se faisait beaucoup au 19e siècle dans les salles à manger. Donc maintenant c'est Athéna qui trône, déesse de la sagesse, et qui nous surveille quand on déjeune. Et voilà, donc avec certains portraits. Ici c'est un portrait d'Athanas de Lapanouze, une personne de la famille qui était le beau-frère du coup des propriétaires à l'époque. Après il y a d'autres tableaux qui ne sont pas liés à la famille, qui sont plus décoratifs. Donc on va continuer l'enfilade et passer dans le petit salon à musique. Il faut savoir que les propriétaires au 19e siècle étaient des grands passionnés de musique et d'art en général, et ça se ressent beaucoup dans la maison. Ils étaient très mélomanes, ils avaient une collection de vieilles partitions de musique 19e. Donc on retrouve tous les grands compositeurs, ça va être Beethoven, ça va être Mastney, ça va être beaucoup de compositeurs très connus à l'époque, et encore aujourd'hui. Et donc l'idée c'est de remettre un peu cet esprit-là qu'avaient les anciens propriétaires autour de la musique et de cette époque-là aussi très caractéristique. Donc là pareil, il y a plusieurs choses à dire dans ce salon. Donc là on retrouve vraiment la volonté des anciens propriétaires d'avoir vraiment un château lié à l'art en général. Et donc on retrouve ces faux livres de pièces de théâtre avec le T de Thiergan et la couronne comptale qui est numéroté, il y en a 25 et qui sont assez exceptionnels. Et donc à l'intérieur il y a des centaines de pièces de théâtre. Donc là on est vraiment passé dans les plus grandes pièces du château, le pavillon 18ème, ensuite l'enfilade de pièces de salle à manger et de salon. Et après on va passer dans des plus petites pièces, un peu plus intimistes, un peu plus restreintes. Donc là voilà, il y a toujours le même principe, une petite cheminée, un petit secrétaire. Il y a une ravissante petite bibliothèque qui doit être 19ème, mais ils ont gardé l'esprit un peu 18ème, donc en refaisant des moulures dans ce style-là et en peignant dans le gris 18ème. Hop ! Et donc on va passer à l'étage par ce petit escalier du milieu qui coupe la façade en deux. Donc là on arrive dans le grand couloir à l'étage de la façade principale du château et donc qui dessert six chambres, qui sont vraiment les six plus belles chambres du château. Alors il faut savoir que le château vraiment a été créé au 19ème pour recevoir des gens. Donc ce qu'on a vu dans les salles de réception du pavillon 18ème. Et donc après il fallait loger tous ces gens. Donc il y avait près de 45 chambres avec les chambres des domestiques au château. Donc c'était vraiment une grande maison pour recevoir. Et donc là on est en train de refaire plusieurs chambres qui vont être utilisées pendant la visite. Puisque c'est assez unique à Thiergan, c'est qu'on retrouve finalement un enchevêtrement d'époque, notamment à travers le papier peint. Et donc là on va rentrer dans la plus grande chambre du château. Bonjour Pascal. Bonjour. Tout va bien ? Oui, très bien. Donc Pascal Collin qui est notre tapissier, qui nous suit depuis très longtemps. Et donc qui retapisse cette pièce. Donc il y avait un papier peint qui était assez joli, mais qui était un peu fade. Et l'idée c'était vraiment de mettre en valeur cette grande pièce. Et donc voilà, on a choisi un rouge un peu bordeaux, qui avance bien. Donc voilà, la plus grande chambre du château. Et puis donc on va continuer et on va arriver à l'étage du coup de la cage d'escalier. Donc avant qu'on redescende, on va aller dans une autre partie, qui est donc le premier étage du pavillon 18ème. Donc là c'est vraiment les travaux. On est en train de ressortir tous les vieux rideaux qui étaient stockés depuis le 19ème siècle. Et on essaye justement de comprendre où est-ce que les rideaux allaient pour essayer de retrouver l'atmosphère qu'avait cette maison à la fin du 19ème. Et donc on va dans une partie qui a été aménagée en appartement. Donc pareil, à la fin du 19ème. Et qui n'a pas été habitée depuis la fin des années 30. Donc il y a vraiment une ambiance dans son jus. Donc on voit que c'est un peu délabré. Il y a beaucoup de parties. Et donc c'est cette partie-là qu'on va essayer d'accentuer. lors de notre visite cet été. Et donc là il y aura une petite femme de chambre qui va prendre les gens et les faire passer dans ces différentes pièces. Donc avec une atmosphère un peu tamisée. Donc avec les volets fermés, une petite ambiance lumineuse. Et l'idée c'est qu'ils rentrent en fait dans un appartement comme si rien n'avait bougé depuis 50 ans. Donc on avait la chambre plutôt d'un monsieur à côté. Et là une chambre de femme du coup. Donc voilà, avec des tableaux un peu religieux. Donc on essaye de recréer un peu un décor avec ce qu'on trouve déjà au château. Et puisqu'on a un peu chiné un peu partout dans quelques brocantes. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là on a fait le tour des pièces les plus importantes du château. que ce soit à l'étage ou au rez-de-chaussée. Et donc là on va passer à l'extérieur pour qu'on ait une vue d'ensemble un peu plus sympa. Puisqu'il y a un très beau jardin. Voilà avec des rosiers sur les façades. Et donc on va voir ça tout de suite. Hop. Donc il y a trois terrasses à Thiergan. Il y a la terrasse la plus ancienne. Qui est la terrasse 18ème. Donc avec le pavillon qu'on a vu tout à l'heure. Qui avait son pendant à l'époque. Et qui a été détruit à la Révolution. Et voilà, la deuxième terrasse principale maintenant du château. Donc avec cette façade-là. Avec tous ces rosiers qui sont accrochés au mur. Qui donne un côté tout à fait romantique. Et agréable comme maison. Et donc là le jardin. J'ai un peu honte. Le jardin n'est pas entretenu. Parce que je me suis fait un peu dépasser. Et comme j'ai repris le château il y a un peu moins d'un mois. Il faut que je rachète tout le matériel nécessaire pour l'entretien. Donc ça prend un peu de temps. Et j'ai aussi que deux mois pour ouvrir le château au public. Donc c'est un défi assez important. Donc voilà. Je vous montre un jardin qui n'est pas du tout entretenu. Mais qui le sera cet été. Et ça sera au cordeau. Et on va passer du coup sur la dernière terrasse. Qui est la terrasse du coup plus pratique, plus domestique. Donc qui est la terrasse du potager. Avec une très belle orangerie du 18ème. Et notamment aussi un atelier du début du siècle. Donc la partie potager. Donc pareil avec des herbes très hautes. On va faire les foins au mois de juin. Et si vous avez l'œil, vous voyez un belvédère du 18ème. Qui est assez ravissant. Qu'on appelait aussi kiosque à musique. Et donc là on est dans la représentation vraiment typique du 18ème. Avec un beau belvédère. Avec des visages sur chaque encadrement. Et qui donne donc sur la vallée de la Dordogne. Avec un très beau château. Qui appartenait aussi dans la même famille à l'époque. Qui est le château de Pile. Et donc l'orangerie. Qui a été aménagée aussi au 19ème. Pour en faire une chapelle. Donc dans la dernière partie. Et tout le reste, ils l'ont conservée du coup en partie pratique. Pour l'orangerie. Donc on retrouve les caractéristiques d'une orangerie. Donc avec ces grandes porte-fenêtres qui s'ouvrent. Très lumineuses. Il y a quelques fils qui sont accrochés au plafond. Donc ça on s'est pendant longtemps posé la question à quoi ça pouvait servir. Puisque dans une orangerie généralement c'était assez rare de trouver ce genre de choses. C'est simplement que les propriétaires à l'époque faisaient sécher du tabac. Et du coup pour leur consommation personnelle. Et donc là on arrive dans un atelier. Qui est assez exceptionnel. Puisque là il est vraiment entièrement dans son jus. Avec une patine magnifique. Et donc avec toutes ces machines. Il y a la petite forge. Un bel établi. Il y a toutes ces machines du coup qui fonctionnent par un système de courroie. Qui fonctionnent. Donc c'est assez extraordinaire de voir tout ça en route. Alors que ça a plus de 100 ans quoi. Donc c'est assez extraordinaire de voir tout ça en route. Ça fait toujours quelque chose de revoir ces machines en fonctionnement. Et donc là on va passer dans une petite cour. Qui est aussi ravissante. Donc avec les rosiers sur les murs. Et donc ça cette cour là s'appelait la cour des autruches. Ça s'appelait la cour des autruches. Parce qu'à l'époque au 19ème c'était aussi la mode. D'avoir des plumes d'autruches dans les intérieurs de châteaux. Alors je raconte peut-être des bêtises. Mais en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Et cette cour était dédiée à deux ou trois autruches qui devaient être ici. D'après les anciens propriétaires. Et donc qui servaient justement à avoir ces plumes dans les intérieurs. Donc c'est assez atypique quand même. Et vous pouvez voir aussi la citerne d'eau qui a été aussi construite au 19ème. Qui est alimentée par un forage qui a été réalisé à la même époque. Et qui vient puiser dans la neppe phréatique à 326 mètres dans la cour intérieure du château. Que l'on va voir juste après. Et donc voilà. Nous rentrons dans la cour intérieure du château. La cour principale. Avec trois magnifiques platanes. Et donc une cour qui est divisée en deux parties. La partie maison de maître. Donc ce qu'on a visité tout à l'heure. Et la partie commune. Donc avec les écuries. La remise à calèche. Le garage. La cellerie. Et le bûcher. Voilà. Et donc avec les appartements domestiques juste au-dessus. Je vais quand même vous montrer du coup une partie. C'est un peu en travaux. Ça sert d'atelier pour l'instant. Mais voilà. On retrouve un peu l'âme des écuries qu'il y avait à l'époque. Alors malheureusement ça a été enlevé. Puisque à une certaine époque. Les écuries n'avaient plus l'utilité qu'elles pouvaient avoir à l'époque. Et donc à terme le but c'est de les réhabiliter. Là ici il y avait quatre stalles et un box de chaque côté. Donc ça faisait quand même une belle écurie. Et donc on retrouve encore les vieilles plaques de chevaux. Émir, mandarins, bonhommes. Voilà. Qui donnent une certaine atmosphère quand même. Bon c'est quand même un grand château. On n'aura pas eu le temps de faire toutes les pièces. Puisque là il aurait fallu plusieurs heures. Mais voilà vous avez eu quand même un bel aperçu j'espère de cette maison. Et donc là nous allons repartir par le porche. Et retourner du coup à l'entrée du château. Donc la boucle est bouclée. Nous avons fait un beau petit tour du château. Que ce soit des rez-de-chaussée, de l'étage et de l'extérieur. Merci de m'avoir suivi. Le château il reste encore pas mal de travaux à faire. Le but c'est de l'ouvrir pour la saison au 1er juillet. Donc j'espère que je vous y attendrai avec grand plaisir. Pour découvrir un système de visite assez innovant. Et le but c'est de plonger les gens dans l'univers du 19ème. Qui est très présent ici. Et de leur proposer un voyage dans le temps. 250 ans.